– Alors pourquoi encourager des étudiants à faire ce master ? Je dirais que je vais répondre un peu de biais, tout simplement parce que ce n'est pas un master qui s'adresse peut-être à tous les étudiants de façon indifférente. Nous nous adressons à des étudiants et des étudiantes qui sont dès la bord persuadés que nous rencontrons de grosses difficultés avec l'environnement et que c'est franchement un enjeu majeur. Nous désirons avoir des étudiants et étudiantes qui entrent dans ce master avec cette conviction. Alors j'ai choisi le master en durabilité parce que je voulais mieux comprendre les enjeux liés à l'environnement. Il faut savoir que j'arrive d'un bachelor en HEC qui n'a absolument rien à voir avec la durabilité et j'avais vraiment cette frustration de ne pas comprendre les enjeux actuels dans lesquels on vit. Et c'est ce que propose vraiment ce master qui est pluridisciplinaire, donc qui permet d'avoir un point de vue très global sur ce qui se passe actuellement, à la fois sur le point de vue scientifique, le point de vue sociétal et tout le reste. C'est vraiment ça qui m'a intéressé dans ce master. En quoi consiste ce master ? Eh bien on peut dire qu'il y a trois parties différentes dans le programme qui sont évidemment solidaires les unes des autres mais qui sont à nos yeux indispensables pour pouvoir aborder avec pertinence la dureté et la nouveauté et les perspectives ouvertes par ces grandes difficultés écologiques que l'on rencontre. La première chose c'est ce qu'on appelle les humanités environnementales. En deux mots, c'est une sorte de refond des sciences sociales qui part de l'idée qu'effectivement on ne peut plus comprendre nos sociétés indépendamment de ce qu'on appelait la nature. En fait les interactions société-nature, dans les deux sens, sont très fortes, massives, elles vont nous poser des défis totalement nouveaux. Donc première idée, comment aborder ces défis, quelles sont les connaissances qu'il faut avoir et pour ça il faut repasser par une sorte de refond des sciences sociales. Deuxième domaine, qui est tout aussi important, c'est qu'on veut avoir des étudiants et des étudiantes qui soient vraiment au point sur les difficultés qu'on rencontre et sur le plan scientifique. Et là, on veut absolument que dans trois domaines, celui du climat, celui de la biodiversité, celui des ressources, ils soient au point et qu'ils sachent aller à la source primaire de l'information, c'est-à-dire lire des articles scientifiques de sciences naturelles, même si eux-mêmes sont des sciences sociales. Et puis, troisième domaine, très important pour nous, on ne veut pas des manches, on veut des gens qui sachent faire des choses, qui apprennent, à qui on va montrer toutes sortes d'exemples de gens qui ont réussi en quelque sorte en matière de durabilité forte. Et ce n'est pas une réussite comme les autres, c'est une réussite assez à part, mais le verron, ça va de l'industriel au berger. – Alors c'est un master vraiment pluridisciplinaire où il va y avoir à la fois des rencontres avec des gens du terrain, à la fois des cours très théoriques comme la philosophie et l'éthique, et puis des cours beaucoup plus pratiques sur les grandes questions du droit, de l'environnement par exemple. Alors on est actuellement 24 dans le master, chacun vient d'un bachelor différent, on y trouve des philosophes, des gens de HEC, des ingénieurs de l'EPFL, des étudiants en sciences naturelles, c'est vraiment très global et c'est ça qui est très intéressant dans le master, où on peut discuter entre nous et vraiment apporter quelque chose dans la discussion en classe. – Alors qu'est-ce qu'on aimerait transmettre à l'issue de ce master ? C'est une conscience extrêmement informée des difficultés, des défis de l'heure, des convictions par rapport à ça et surtout une envie informée, fondée intellectuellement, scientifiquement d'agir. – Alors l'essence du master, c'est vraiment d'intégrer la durabilité forte dans nos pratiques quotidiennes et dans le travail qu'on va faire après. Donc chacun avec son bachelor et ses ambitions et ses passions vont intégrer la durabilité forte dans les projets qu'ils vont créer ou dans lesquels ils vont participer. – Alors, perspective professionnelle, justement dans ce cas-là, c'est quand même relativement ouvert. C'est-à-dire que notre idée, c'est à la fois de vous offrir, enfin avec vous d'ailleurs, de contribuer à créer une employabilité relativement originale. C'est-à-dire que vous pourriez aussi bien que la formation qu'on vous donne vous faire embaucher dans des structures diverses qui vont de l'associatif aux collectivités territoriales en passant par les entreprises, mais aussi l'idée, c'est peut-être que vous montiez votre propre structure. – Alors on peut appliquer la durabilité forte dans beaucoup de domaines. Moi qui viens d'économie, par exemple, je pourrais l'appliquer dans différents modèles d'affaires ou dans l'entrepreneuriat durable, par exemple. Après, tout dépend des origines de chacun. On peut trouver des applications en droit, en politique, en développement du territoire. C'est vraiment extrêmement large. Après, ça sera notre responsabilité de convertir ce qu'on a appris dans des projets qui nous passionnent et qui sont, disons, nécessaires pour la société. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada